salut tout le monde on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo construction bat mais pas une vidéo construction comme j'ai l'habitude de faire en mode speed build ou en mode par speed build en fait là c'est un format que j'ai adopté enfin j'ai pas encore commencé en fait j'ai même pas essayé c'est la première vidéo que je fais ça comme ça je l'ai vu chez plusieurs personnes notamment celui qui me dit en tête là maintenant tout de suite c'est désiré je max plaque en fait il comme enfin il joue enfin il joue il construit il commente en direct après il y a des coupures etc et je vais essayer de faire la même chose mais c'est pas comme tu déjà je prends une des voix chelou une introduction beaucoup trop donc bref tout ça pour vous dire que l'on va essayer de construire une fusée dans les sems oui vous avez bien entendu le mot fusée 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 donc j'ai fait un petit croquis qui s'affiche actuellement à l'écran et en fait je vous explique le truc c'est que quand j'étais petite il ya un jeu vidéo sur ordinateur j'ai adoré ce jeu et j'ai galéré pendant des mois des années entières à trouver le nom de ce jeu à nouveau c'est la famille cosmique donc je vous mets quelques extraits à l'écran ce jeu mais j'étais tellement dingue en fait on suit toute une famille je crois qu'il ya je sais qu'il ya deux parents logique enfin logique bref on s'en fout il ya deux parents et il me semble qu'il ya deux enfants voire trois je sais plus mais en tout cas c'est un espèce bon en fait il vit dans une fusée il vit dans une fusée il vit dans une fusée et chaque étage chaque étage par contre de la fusée c'est autre chose et tout et je trouve enfin j'ai vraiment j'ai adoré ce jeu j'aimerais trop pouvoir y rejouer à nouveau juste pour avoir un peu cette nostalgie de retourner à mon enfance bref j'ai aussi kiffé azibou mais vraiment ça ça fait partie de ma femme de ma famille n'importe quoi ça fait partie de mon enfance la famille cosmique je sais pas si vous vous connaissez ce jeu ou s'ils avaient déjà joué n'hésitez pas à me dire en commentaire bref en gros on va essayer de construire une fusée j'ai pris wazi springs vous connaissez les bails wazi springs extraterrestres et cetera et cetera bref donc on va aller au max je pense que je vais utiliser les quatre étages forcément c'est dans les sims donc ce sera pas une fusée fou le fusée quoi mais on comprendra je vais vous expliquer les différents étages et on verra ça ensemble au fur et à mesure donc je vais commencer par faire déjà je pense ça sera je pense comme dans le dessin on va faire une partie grosse et après on va venir dégrossir ainsi de suite donc on va construire la fusion va commencer par les réacteurs je pense dans le sens on va faire ça comme ça je vais déjà les placer du coup on aurait nos quatre réacteurs mais j'ai peur que ça fasse une très grosse pièce sachant que ça me bouffe un étage ce sera pas une fusée et fusée 1 ce qu'on prend et il me semble que là je suis qu'éblo yes donc en fait le dernier étage il serait un peu arrondi et tout non je pense pas qu'on aurait en fait le dernier étage il est un il arrondi du coup en vrai ça va le faire je vais juste réduire en fait la pièce parce que sinon c'est trop facile l'idée c'est que ça ressemble à plus une fusée quand même quoi donc je fais la structure le toit y compris et on va voir ça ensemble je vous jure ça va ressembler à une fusée ça va ressembler à une fusée après on y croit on y croit on y croit on y croit on va commencer par prendre ce truc là pourquoi je me lance des défis chelou aussi comme ça hein dites moi pourquoi je fais des trucs comme ça chelou ok donc je pense qu'on a une meilleure base maintenant si je fais ça en théorie ça devrait être good à peu près on va dire que c'est bon comme ça ouais c'est un peu chou quand même franchement je sais pas à quoi je me suis lancé c'est vrai qu'on peut faire des toits arrondis avec ce truc là ouais ça marche bien comme ça avec un peu d'imagination ça ressemble à une fusée hein n'est ce pas pas du tout j'aimerais beaucoup mettre une fenêtre ronde mais c'est évident que nous n'avons pas ça enfin si on a battre trop petit franchement je sais pas ce qui m'est passé par la tête texte construction là mais j'y vais à fond hein j'y vais à fond j'y vais à fond rien n'est impossible voyons ça ressemble pas du tout à une fusée on va faire le classique rouge je pensais dans ma tête c'était un truc super stylé je vous jure que c'était super stylé vous vous rendez même pas compte à quel point dans ma tête c'était c'était la classe c'était la classe ayez foi en moi en vrai dès qu'on aura d'autres bases après la construction à l'intérieur elle va se faire tout seul tout seul tout seul les gars tout seul c'était obligé c'était obligé dis donc est ce que vous me voyez venir non toujours pas bah si c'est obligé et pas du tout pas du tout je sais pas du tout ce que je veux en fait ça ressemble pas une fusée wesh on ouah soit choix de base j'aimerais faire une passerelle au fait là je veux faire un truc qui monte non je pense que le terrain je vais tourner parce que j'aimerais faire une passerelle qui aille jusqu'aux poste de pilotage d'ailleurs ici là on ne peut pas du tout le blé enfin en fait on ne verra rien ouais c'est chaud c'est tendu je pense que la fusée est officiellement foutue non vas-y on va tester on y croit on y croit bien sûr on peut plus construire c'est pas terrible c'est carrément pas terrible entre cette pièce en fait je pense que le poste du pilotage va être là dedans parce que je ne me casse pas la tête donc on aurait réacteur salle des machines, salle de bain cuisine salon poste de pilotage chambre on retravaille un petit peu tout ça de base je voulais faire plein de trucs et tout mais ça loupait peut-être qu'on va répéter quand même les fenêtres en haut pour que les autres pièces soient aussi éclairées ça peut-être pas ou alors juste de chaque côté en mode on va essayer mais en fait ces fenêtres je ne les aime pas du tout est-ce que si je les inverse ça passe mieux pourquoi je prends un accent chelou quand je parle ça m'énerve je suis sûre je vous énerve aussi dites-le moi dites-le moi assumez de me dire que je vous énerve bon sans être trop méchant s'il vous plaît quand même parce que sinon moi aussi je vais être méchante mais voilà ça passe un petit peu mieux quand même bon après dedans on peut essayer d'arranger le délire non bref donc les réacteurs en plus ça ne ressemble pas du tout à ça je parle beaucoup trop voilà notre fusée elle est finie ça ne ressemble pas du tout à une fusée en fait c'est ce truc là qui est chelou là le toit parce qu'en vrai de vrai si je fais un truc un peu hé on voulait en faire un truc chelou j'ai réussi à faire un truc bien en fait c'est grave chelou mais on tient un truc bon j'ai l'impression que ça va un petit peu mieux pas du tout normalement on est censé vraiment on a un espèce d'arrondi donc est-ce que si je refais encore un autre toit je vous jure que dès qu'on aura notre base ça va le faire on a quand même l'idée de la fusée vous comprenez quand même que c'est censé être une fusée ce bordel non s'il vous plaît dites moi que oui je crois en mes capacités de construction c'est ignoble putain mais pourquoi j'ai voulu faire une fusée dans les sims après c'est parce qu'on ne peut pas monter assez haut et je pense qu'elle est trop large faudrait que je réduise partout mais après on n'aura plus, on n'aura plus de place à venir une maison de 3 étages putain ce n'est pas possible je vais quand même essayer de réduire j'ai envie de tout raser et de tout recommencer on va faire ça je pense on se retrouve quand j'aurai tout rasé et que j'aurai tout recommencé au moins la structure on se retrouve juste après voilà où j'en suis je trouve que ça ressemble un peu plus à une fusée même si c'est pas ça on a un peu la vibes d'ailleurs je n'ai pas capté qu'on a ces fenêtres là genre sans motif mais oh my god oh my god donc du coup en fait on a des réacteurs en fait je commence à dire en fait je vais essayer de chercher des trucs avec Batuu mais en tout cas on a des réacteurs ici enfin on va voir des réacteurs je ne sais pas trop ce que je peux mettre on a un gros réacteur en dessous la fusée ici pareil avec des toits du coup on aura une grosse pièce ici qui fera je pense cuisine salle à manger, salon et même peut-être salle de bain qu'on va essayer d'aller dans un coin ou je ne sais trop quoi je ne sais pas si je vais le garder et aussi on a une pièce ici donc on va déjà aussi mettre l'accès à cette pièce parce que ça va être compliqué et ici aussi Batuu ça va être un peu compliqué la même chose donc je ne sais pas trop je ne sais pas trop peut-être que ça peut être le cockpit mais on peut clairement rien mettre du coup on aurait l'espace toilette et douche quitte même peut-être en l'esteu truc il y a plus d'avoir des fenêtres partout ce serait tellement bien qu'on puisse mettre une seule échelle genre que ça se mette à la suite en fait mais on est dans les sims on est dans les sims c'est quand même dommage de ne pas utiliser cette petite espace en même temps on ne peut rien mettre donc je pense qu'on ne va pas l'utiliser je pense que je vais essayer de faire des non déjà on va faire un truc au sol parce que du coup je me suis basée sur une des fusées du jeu je vais vous montrer laquelle j'allais vous dire devinez mais en fait c'est tellement compliqué de deviner c'est celle-ci donc on a les 4 réacteurs avec au milieu la fusée mais qu'est-ce que c'est compliqué qu'est-ce que c'est compliqué d'ailleurs je viens de capter que je crois qu'on a une porte avec Batuu qui ressemble un peu à un truc spatial en même temps que vous allez me dire c'est un peu le but puisque c'est une fusée et que Star Wars ça se passe dans l'espace bon là du coup on a le truc à l'extérieur mais c'est pas grave et je pense qu'en vrai ça peut être grave oh non il n'y a pas d'autres couleurs perfect it's perfect ah c'est cool c'est trop stylé je pense que je vais beaucoup utiliser le pack Batuu je pense qu'il y a des trucs à faire nous avons ce genre de choses qui pourraient être des réacteurs ça aussi du coup il y a moyen que j'enlève ces trucs chelous du coup on n'aura plus une fusée très blanche je pense que je vais changer la couleur du toit autant mettre un peu d'un espèce de gris je pense parce que c'est ce qui collera le mieux du coup ça ne ressemble plus à une fusée super 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 on va imaginer que ça passe ensuite du coup pour ce qui est des réacteurs on a ce qu'il faut après peut-être qu'on a des choses qui iront mieux en haut bon ça ça va être pour les... enfin en même temps de base j'ai fait une salle des machines et tout ça mais ça c'est un réacteur oh my god mais là clairement on va on est sur du réacteur pur et dur donc je ne cherche pas à faire un vaisseau spatial de Star Wars je cherche à faire vraiment une fusée je ne sais pas ce que j'ai en compte avec l'espace je fais des dessins sur TikTok et les derniers ont été faits en lien avec l'espace du coup si vous voulez me suivre aussi sur TikTok n'hésitez pas à aller me suivre j'y poste quasiment que des dessins ne vous attendez pas à me voir ma tête au moins en train de me trémisser sur une des musiques un jour peut-être mais pas tout de suite pas maintenant parce que vous comprenez TikTok je ne suis pas sûre que ce soit bien comme ça mais bon on est quand même bien ouais en fait c'est vraiment c'est vraiment le haut qui me dérange donc il faut vraiment que je trouve un truc qui corresponde à ce que je veux peut-être qu'on peut jouer avec ça mais je peux peut-être faire un truc avec ça c'est minable quoi ben en fait en fait on va gagner en hauteur avec ce truc là juste limiter les toits ça va être compliqué mais on a quelque chose qui ressemble un peu plus à une fusée déjà bon malheureusement la fusée est verte et grise mais c'est pas grave il faut que je trouve une solution pour ça ça c'est aussi pas très grave et là du coup on a gagné une pièce et ça pourrait être une salle des machines parce qu'on perd clairement pas de place là pas trop non plus je sens je sens que je tiens quelque chose ou clairement pas est-ce qu'on peut sauver la mise je pense qu'on s'approche de quelque chose qui peut être intéressant si nous plaçons ceci correctement au milieu ce qui n'est pas le cas ici je pense que nous avons un potentiel je vous remontrerai le plan que j'avais fait au départ vous verrez que ça ressemble pas du tout à ça mais bon bref on trouvera quelque chose à faire peut-être que je peux rattraper la mise avec ça on va clairement passer toute la vidéo à faire ça attention les détails enfin on va quand même se faire un peu d'aménagement ensemble parce que sinon ça ne va pas être intéressant pour vous après pour ce qui est des toits en vrai comme ça ça passe bien j'aime bien et ça permettrait d'avoir des fenêtres enfin une fenêtre alors ça par contre ça ne me plaît pas la solution mais je ne suis pas sûre que ça fonctionne ça serait de faire un bail comme ça en plus on a une jonction presque parfaite je pense qu'on tient un truc franchement ceux qui veulent s'aventurer à refaire une fusée mentionnez-moi je veux voir ce que vous avez réussi à faire mieux que moi en même temps c'est pas très compliqué en vrai on tient un truc on tient un truc bon on va faire abstraction au petit dessin que nous avons ce qui fait que cette pièce peut devenir le poste de pilotage ça commence à ressembler à ce que j'avais plus ou moins en tête ça on peut le mettre ici mais on a l'échelle compliqué pourquoi ça me fait ça on va enlever ce truc on va mettre qu'une seule fenêtre comme ça ici on imagine que c'est le poste de pilotage ce qui va être super galère mais c'est jouable donc là on peut avoir quelque chose et là on aura une grosse pièce de vie avec ce qui peut être une salle d'eau mais je crois que je fais faire une connerie c'est pas possible oh si c'est possible parfait donc ça on va venir le déplacer je vous jure qu'on fera l'aménagement intérieur juste après ou alors on en fait ça en deux vidéos comme ça vu la lenteur que je prends en même temps est-ce que ça allait être étonnant ? absolument pas est-ce que ça vous choque ? je suis sûre que non bon là la passerelle est aussi on peut faire en blanc mais ce qui est de tout ça là on va faire vraiment full noir parce que ben on voyait du noir ici donc on va faire noir il y avait des touches de jaune je pense pour faire un rappel à ce qu'on a au-dessus on est plus du tout dans le délire fusée rouge et blanche moi je vous le dis je pense qu'on tient quelque chose qu'on tient quelque chose maintenant à voir ça fonctionne ou pas j'ai pas l'impression je suis tellement pas convaincue par ce que je fais c'est incroyable je pense qu'on tient quelque chose quand même on peut pas nier qu'il y a quelque chose je pense réellement qu'il y a un petit truc est-ce que je mettrais peut-être pas ça en plus gros comme ça on a vraiment tout qui est lié ouais on a quand même une sacrée base je pense qu'on va s'arrêter là-dessus pour aujourd'hui du moins pour la construction on aura fait ensemble enfin ensemble on aura travaillé bien ensemble quand même tout l'extérieur on se retrouvera la prochaine fois avec quelques aménagements je pense l'extérieur disons quand je dis extérieur c'est la décoration du terrain ça sera plus ou moins fait et on fera ensemble l'intérieur en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu je vous dis clairement que ça a pris du temps j'ai mis quasiment deux heures si ce n'est plus à essayer de construire ce truc là c'est pas du tout ce que j'avais en tête ça faisait longtemps que je n'ai pas fait de construction en vidéo et franchement c'est assez chouette peut-être que ce format-là me plaît plus merci à vous d'être toujours présents etc que ce soit en commentaire ou même avec juste un petit like juste bien sûr avec un petit like ou un petit follow franchement merci beaucoup à vous parce que je ne serai pas là aujourd'hui donc merci bye 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 Sous-titrage ST' 501